Quelles sont les 20 techniques de manipulation des pervers narcissiques ? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com L'idée avec cette vidéo, c'est de vous donner les 20 comportements qu'il faut fuir dès que vous les repérez pour que le pervers narcissique n'ait pas le temps d'instaurer une emprise sur vous. Vous verrez que j'utilise beaucoup de termes anglais parce que parfois la traduction française est inexistante ou n'est pas satisfaisante. La première technique de manipulation, c'est le gaslighting. Les pervers narcissiques manipulent la réalité et font douter leur victime de sa propre perception des événements. Ils remettent ainsi en question la mémoire de leur victime et la santé mentale de leur victime. Leur victime peut donc se sentir folle. Deuxième technique de manipulation des pervers narcissiques, la projection. Ils projettent leurs propres défauts et leurs propres comportements sur leur victime, lui faisant croire qu'elle est responsable à 100% des problèmes de la relation. Troisième technique de manipulation, la triangulation. Les pervers narcissiques introduisent souvent une troisième personne dans la relation pour créer de la jalousie et en créant de la jalousie, ils maintiennent un contrôle sur leur victime. Quatrième technique de manipulation, l'isolement social. Ils essaient souvent d'isoler leur victime de sa famille, de ses amis, de tous ses proches, créant ainsi une plus forte dépendance émotionnelle. Cinquième technique de manipulation, l'amour conditionnel. L'amour et l'affection des pervers narcissiques sont souvent conditionnels au comportement de leur victime, les obligeant à se conformer à leur désir pour obtenir leur approbation. Sixième technique de manipulation, la culpabilisation, guilt tripping. Ils utilisent les émotions de leur victime pour les contrôler, en jouant en particulier sur la culpabilité, mais aussi sur la compassion et la peur de leur victime. Septième technique de manipulation, le contrôle financier. Les pervers narcissiques essaient de contrôler les finances de leur victime, les privant ainsi de leur indépendance financière. Huitième technique, le sabotage. Ils sabotent souvent les efforts que font leurs victimes pour réussir ou pour être heureuses, en manipulant les situations à leur avantage. Neuvième technique, le bombardement d'amour. Vous voyez, cette traduction de love bombing est un peu insatisfaisante. En tout cas, les pervers narcissiques couvrent d'attention, d'affection et de cadeau, son ou sa partenaire, de manière démesurée, et ce, à un stade précoce de la relation. Dixième technique, la manipulation sexuelle. Ils peuvent utiliser la sexualité comme outil de manipulation, en refusant ou en accordant des faveurs sexuelles pour obtenir ce qu'ils veulent. Onzième technique, le chantage émotionnel. Ils menacent souvent de quitter la relation ou de faire du mal à leurs victimes pour obtenir ce qu'ils veulent. Douzième technique, la division et la conquête. Diviser pour mieux régner. Ils manipulent les relations entre leurs victimes et les autres, entre leurs victimes et les proches de leurs victimes, pour affaiblir le réseau de soutien de leurs victimes. Treizième technique, la manipulation des informations. Ils contrôlent souvent les informations auxquelles leur victime a accès, renforçant leur emprise sur leurs victimes. Quatorzième technique, l'humiliation ou le shaming. Ils critiquent régulièrement leurs victimes, sapant ainsi leur estime de soi et les rendant plus dépendants de leur approbation. Quinzième technique, la victimisation. Certains manipulateurs se présentent comme des victimes pour susciter de la sympathie ou pour manipuler leurs victimes afin qu'elles fassent ce qu'ils veulent. Seizième technique, le silence. Les pervers narcissiques peuvent ignorer ou refuser de communiquer avec leurs victimes pour la punir ou la manipuler. Dixseptième technique, la minimisation de leurs propres comportements. Ils nient souvent leurs actes abusifs ou alors ils minimisent la gravité de leurs actes, faisant passer leurs victimes pour folles. Dix-huitième technique, la manipulation religieuse ou spirituelle. Certains pervers narcissiques utilisent la religion ou la spiritualité pour justifier leurs comportements déviants ou pour contrôler leurs victimes. Dix-neuvième technique, la dissociation. Ils peuvent passer rapidement d'un comportement aimable à un comportement abusif, créant ainsi de la confusion chez leurs victimes. Et vingtième technique, la technique du pied dans la porte. Ils amènent leurs victimes à accepter une petite demande avant d'en faire une plus grande. De ce fait, c'est beaucoup plus difficile pour leurs victimes de refuser. Et vous, avez-vous subi ces techniques de manipulation ? Ou alors, avez-vous subi d'autres techniques de manipulation ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et être la victime d'un pervers narcissique peut être un signe de surdouance pour découvrir si vous êtes surdoué. La première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, c'est tous les jours à 17h30. A très bientôt sur la chaîne. A très bientôt sur la chaîne.